Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. La Cour suprême n'a pas encore dit son dernier mot sur la révision de la loi légalisant l'avortement. Mais le sujet fait déjà débat aussi bien à la Maison-Blanche qu'au Congrès, sans oublier la rue. Analyse dans cette édition. Bienvenue donc au Nigeria. Des combattants affiliés au groupe État islamique ont tué 7 personnes dans l'attaque d'un village dans le nord-est du pays. Des membres du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest sont arrivés à moto et à bord de camionnettes équipées de mitrailleuses. Ils ont pris d'assaut hier après-midi le village de Kaotikeri, près de Chiba, couvrant le feu sur les habitants. Nous avons récupéré 7 corps après l'attaque, a déclaré Samson Boulus, un habitant du village. Les djihadistes ont également pillé de nombreux commerces avant de les incendier. L'armée n'a pas confirmé cette attaque. De nombreux habitants ont passé la nuit dans la Brousse, selon Ayuba Lamsom, un responsable local de Chibok. Cette dernière attaque est survenue peu après l'arrivée du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui termine aujourd'hui sa tournée dans trois pays ouest-africains par une rencontre avec le président Mohamedou Bouhari à Boudja, la capitale fédérale. Antonio Guterres est au Nigeria dans le cadre de sa visite de deux jours dans le pays après le Niger et le Sénégal, ces deux précédentes étapes. Au Nigeria donc, M. Guterres a appelé à un retour sûr et digne des déplacés. Reportage à Boudja de notre correspondant Gilbert Tamba. Avant son arrivée à Borno, dans le nord-estudio Nigeria, M. Guterres était allé dans la matinée à la rencontre des déplacés réfugiés dans l'ouest du Niger. Il faut qu'il y ait un appui financier solide du point de vue humanitaire, du point de vue de développement, parce que la meilleure façon de combattre le terrorisme, c'est de garantir qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de l'avenir, que les gens peuvent avoir des écoles, des hôpitaux, des emplois. Le Niger est l'une des zones affectée par l'insurrection sanglante de Bokoram au nord du Nigeria depuis 2009. Nous sommes conscients de la complexité des crises à travers le monde, mais la situation du Sahel est aussi complexe. Cette complicité est caractérisée par l'insécurité, mais également les changements climatiques qui ont un impact sur la population déplacée et les populations hautes. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déposé ce matin une gerbe en l'honneur du personnel et des partenaires de l'ONU qui sont morts dans l'attentat à la bombe contre la maison des Nations Unies à Abuja en 2011. Le chef de l'ONU effectue sa visite au moment où le pays fait face à une insécurité grandissante dans les régions du nord-ouest et du centre, suite aux attaques incessantes des gangs criminelles contre les populations. Cette tournée dans trois pays ouest-africains s'achève ce mercredi après sa rencontre avec le président Nijira Mohamed Bouhari et le vice-président Yemi Ossim Badjo à Abuja. Gilbert Tamba pour Veo à Afrique à Abuja. Le cessez-le-feu déclaré par l'Ethiopie avec les rebelles du Tigré à mars a fait naître l'espoir d'éventuels pour parler de paix afin de mettre fin à la question meutrière qui a déjà duré 15 mois. Alors que certaines régions du nord de la région d'Amara ont connu un bref retour à la paix, la reprise des combats a laissé des civils désespérés dans l'attente de la fin de l'effusion de sang. C'est un reportage d'Henri Wilkins à Chewa Robita en Ethiopie, un récit de Nanit Talani. Le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a annoncé un cessez-le-feu humanitaire il y a cinq semaines mais il commence déjà à s'effilocher. Dans la région nord d'Amara, les combats avaient diminué mais la semaine dernière, ils ont de nouveau éclaté. Wendou Esen Mamo est un témoin des récents affrontements. J'étais à trois kilomètres lorsque le conflit a éclaté. Moulale, épicentre du conflit, est presque incendié comme l'avait été la ville d'Ataïe où trois conflits ethniques de ce type se sont produits dans l'espace d'un an. Les collines d'Amara ont été le théâtre de combat entre les forces gouvernementales, le front de libération du peuple du Tikré et des milices pendant des mois. Les gens ici ont vu leur maison détruite, leurs proches tuées et leur vie bouleversée. La plupart des gens à qui le correspondant de la VOA a parlé disent qu'ils veulent juste voir la paix maintenant. Lorsque j'ai confirmé la mort de mon enfant, je me sentais si seule. Je me sentais privée de mon avenir. J'ai pensé aussi à ces deux enfants qui grandissent sans un père. Je déteste vivre sans lui. Les deux partis à la guerre civile en Éthiopie ont été accusés d'atteinte aux droits humains. Ces images fournies par des organisations de défense des droits humains montrent les forces gouvernementales juste avant d'exécuter un groupe de Tigréens. Ahmed Mohamed Seïd, membre d'une milice locale, espère également que les combats auront finalement pris fin pour de bon. J'espère qu'un tel conflit ne se reproduira plus jamais. Toutes les parties ont appris des leçons et j'espère que chaque personne s'efforcera de promouvoir la paix. En janvier, Abiy Ahmed a annoncé un dialogue national dans le but de ramener la paix dans le pays. Mais l'initiative a été critiquée pour ne pas avoir inclus de nombreuses factions engagées dans le conflit, y compris le TPLEF. Autre pays, autre situation, celle des finances publiques en Centrafrique est alarmante et c'est le ministre des Finances et du Budget lui-même qui tire la sonnette d'alarme. La situation s'annonce très préoccupante pour la trésorerie de l'État, a affirmé Hervé Ndoba évoquant une situation alarmante. L'avenir paraît très incertain pour les finances publiques et l'économie nationale a-t-il poursuivi en l'absence des financements extérieurs. L'État n'est plus en mesure d'exécuter le budget initial de manière intégrale, souligne le communiqué qui évoque également des coupes de 40 à 60 % dans le budget de certains ministères, sans donner de précision. En République démocratique du Congo, Augustin Matata Ponyo, premier ministre et actuellement sénateur, a annoncé mardi qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de 2023 dans son pays. Cette annonce a été faite au terme d'un congrès de son parti, LDG. Mais pour voir aboutir ses aspirations présidentielles, le sénateur de 57 ans devra d'abord se tirer des démêlés avec la justice congolaise. L'ancien premier ministre est accusé d'avoir détourné plus de 280 millions de dollars prévus pour la construction du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo sous le président Kabila. Des accusations qu'il rejette saisies, la Cour constitutionnelle de la RDC a tranché à deux reprises en sa faveur. Mais l'élu reste frappé d'une interdiction de voyage à l'étranger et privé de son immunité. Ici, aux États-Unis, le président américain Joe Biden a fustigé un projet de décision indiquant que la Cour suprême est favorable à l'annulation de l'arrêt historique de 1973, Roe contre Wade, qui a légalisé l'avortement dans tout le pays. La question devrait galvaniser les électeurs avant les élections au congrès de novembre. Reportage de notre correspondante à la Maison-Blanche, Patsy Huida-Kwazoura, récit Claire Morin-Gibourg. Rien n'a été décidé par la Cour suprême des États-Unis, mais déjà, le président Joe Biden a qualifié le projet de radical. Cela m'inquiète beaucoup qu'après 50 ans, nous décidions qu'une femme n'a pas le droit de choisir. Cela signifierait que toute autre décision concernant la notion de vie privée est remise en question. Selon un projet de décision divulgué en premier par Politico, la Cour suprême pourrait dans quelques mois annuler Roe versus Wade, une décision qui a légalisé l'avortement pendant près de 50 ans et laissé la décision aux législateurs des États. La possibilité d'obtenir un avortement en tant que femme dans votre pays d'origine dépend entièrement de l'endroit où vous vivez. Nous estimons qu'au moment où cette décision entrera en vigueur, environ 26 à 28 États seront prêts à interdire l'avortement presque immédiatement. Les États-Unis sont l'un des quelques 65 pays qui ont légalisé ou décriminalisé l'avortement. Les défenseurs des droits affirment que l'accès aux soins de santé reproductives, y compris l'avortement, est essentiel pour que les femmes participent pleinement à la société. Si l'arrêt Roe contre Wade est annulé, plus de 36 millions de femmes pourraient être touchées. Cela affectera de manière disproportionnée les femmes pauvres. Les femmes qui ont des ressources trouveront un moyen de monter dans un avion pour aller ailleurs. Ce sont des femmes pauvres qui porteront le poids de cette cruauté. Annuler la protection juridique de l'avortement est un objectif de longue date pour les conservateurs. Mais les dirigeants républicains dénoncent la fuite du processus de délibération très secret des juges de la Cour suprême. Maintenant, nous avons au sein du tribunal lui-même, quelqu'un d'autre menaçant l'indépendance du tribunal. La fuite de ce document a galvanisé les pros et anti-avortement et devrait motiver les électeurs lors des élections de mi-mandat de novembre. Il n'y a rien dans la constitution qui devrait autoriser le meurtre d'enfants à mettre au nez. Si Roe contre Wade est annulé, je pense que beaucoup de femmes mourront. Les sondages d'opinion montrent qu'une majorité d'Américains est favorable à ce que les avortements soient légaux, dans la plupart ou dans tous les cas. Et pour une analyse de cette actualité, retrouvons tout de suite via Skype, ici même à Washington DC, René Lecq, il est journaliste et analyste politique. René Lecq, bonsoir. – Bonsoir, John. – Avant d'analyser en profondeur ce sujet, quelle est la dimension historique de cette loi sur l'avortement qui, si les choses se confirment, pourrait donc être abrogée ? – Oui, écoutez, la dimension historique, elle est énorme. Cela fait un demi-siècle que toute femme qui se lève dans ce pays sait qu'elle a le droit et qu'elle est libre de procéder à un avortement pour X raisons tout à fait personnelles, tout comme également si elle a été violée ou agressée sexuellement et que ça a créé une grossesse. Donc il y a mille et une raisons individuelles pour qu'une femme fasse un tel choix. Et donc ça fait 50 ans, John, que ce droit lui est accordé. Donc c'était déjà en 1973 pour Roe contre Wade, mais également confirmé encore une vingtaine d'années plus tard, en 1992, dans le cas Planned Parenthood contre Casey. Donc la Cour suprême a confirmé ce droit constitutionnel qui relève du quatorzième amendement de la Constitution, qui est une clause sur les libertés individuelles. – Cette loi, évidemment, a ses défenseurs et ses détracteurs, comme on a pu le voir dans le reportage tout à l'heure. Quels sont les arguments des deux camps ? – Écoutez, bon, pour les démocrates et pour les partisans du libre choix, donc qui sont pro-avortement, la question est simple, c'est une simple question de liberté individuelle et de bon sens dans le cas des situations de viol et d'actes criminels sur le corps d'une femme. De notre côté, pour les républicains, cela relève plus de questions d'ordre moral, moral slash, si vous permettez l'expression, religieuse, qui considère que la vie ne commence pas à la naissance de l'enfant, mais dès la situation, le statut de fœtus d'un bébé. Et que donc la vie commence à ce moment-là et qu'un avortement, quelque part, est un crime contre un être humain. – Et tout cela arrive alors que nous sommes à quelques mois des élections de mi-mandat ici aux États-Unis, il y a plus de deux ans de la présidentielle. Quelles pourraient être, au plan politique, les implications de cette loi ? – Écoutez, les implications peuvent être énormes, John, parce que, comme beaucoup de gens le notent, cela peut galvaniser un peu les bases chacun des partis politiques, donc des démocrates comme des républicains. Bon, peut-être, on peut penser que ça bénéficie plus aux démocrates parce que, bon, ils ont l'enthousiasme en moins par rapport aux républicains. Tous les sondages les donnent plus ou moins perdants pour les élections de mi-mandat. Donc, cette situation-là peut raviver la base et la dynamiser. – Voilà, merci René Lecq pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique basé ici même à Washington. – Au revoir, John. – Au revoir, René. Dans le cadre d'un nouveau paquet de sanctions contre Moscou, la Commission européenne propose un embargo progressif sur le pétrole et les produits pétroliers russes. Cet embargo doit être mis en place de manière à permettre d'autres voies d'approvisionnement. D'après Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, alors que le pétrole russe représente environ un quart des importations de l'Union européenne. Sur le terrain, les combats s'intensifient. Les troupes russes tirent des missiles à travers le pays jusqu'à Lviv, près de la frontière polonaise et jusqu'à une région proche de la Hongrie, jusque-là préservée de la guerre. La situation reste confuse à Mariupol. Le Kremlin dément un assaut contre la Syrie d'Azovtal. Vladimir Poutine a lui réclamé par ailleurs des alliés occidentaux de l'Ukraine qu'ils cessent leur livraison d'armes à Kiev. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOAfrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Nous parlerons notamment de presse et d'environnement. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOAfrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La réélection de VOAfrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. A très bientôt dans Washington Forum. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOAfrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington DC. On n'a pas fini de parler de la presse. En République démocratique du Congo, un constat est fait. Peu de femmes ont l'opportunité d'exercer ce métier alors qu'elles en ont les compétences pour montrer le savoir-faire des femmes dans le domaine des médias. L'Union Congolaise des Femmes des Médias a mis en place à Goma depuis trois ans un journal 100% féminin afin d'encourager les femmes à pratiquer le journalisme. Zanem Neti Zaidi, notre correspondant à Goma, est allé à leur rencontre. Voici son reportage. Ce sont les portes du bureau de l'Union Congolaise des Femmes des Médias, ICOFEM. Ces bureaux abritent également une salle de rédaction où ces jeunes femmes qui terminent à la faculté des sciences de l'information et de la communication viennent pratiquer le métier des journalistes en rédigeant des articles d'actualité et en enregistrant des émissions sur la vie quotidienne à Goma. La composition de cette équipe de rédaction est inédite, uniquement des femmes, y compris les responsables, ce qui n'affecte pas la bonne ambiance ou les sérieux du travail de ces femmes. Ces lundis, elles ont tenu leur toute première conférence de rédaction du mois d'aimer avec un focus sur les différents sujets à traiter cette semaine, notamment la liberté de la presse en RDC et en particulier au Nord-Kivu, province dirigée par le militaire depuis un an. Pour elles, les femmes doivent prendre les devants et ne pas se sous-estimer. J'appellerai toutes les femmes, toutes les filles qui font le journalisme, la communication, de venir et que nous soyons nombreuses, qu'elles enlèvent la peur de travailler dans le journalisme, mais en tant que de travailler en tant que journaliste de femmes. Travailler sans aucun homme ne dérange pas ces femmes qui se sentent largement capables de faire le même travail que les hommes, comme le martèle la rédactrice en chef. Nous ne dépendons pas de hommes pour travailler. Donc nous pouvons travailler main dans la main pour concevoir quelque chose, pour concevoir une seule chose, voilà. Mais nous ne dépendons pas d'eux, même s'ils ne sont pas là, nous pouvons travailler. Donc l'absence des hommes ne peut pas se présenter comme un handicap, en fait. La directrice de l'Union congolaise des femmes des médias révèle que l'idée derrière cette initiative est de donner aux femmes le moyen d'occuper les postes de décision dans les salles des rédactions dans un avenir proche. Ma lutte est de donner le goût à ces jeunes journalistes. Parce qu'actuellement, avec nos communautés, avec les Isse Koutim, avec tous les stéréotypes autour de la femme journaliste, nous voulions que tout ce stéréotype cesse. Donc que les femmes se sentent à l'aise d'être journalistes. L'Union congolaise des femmes des médias s'attaque à la réticence des femmes à exercer le métier des journalistes et s'est bas pour atteindre l'horizon 2030 avec l'égalité des femmes dans les différentes rédactions. Zanem Netizaïdi, pour VOA Afrique, Goma. Des femmes capables de travailler comme journalistes, mais des femmes journalistes parfois aussi menacées dans l'exercice de leurs fonctions. C'est le cas de Jaron Joba, ancienne grande reporter économique de l'agence de presse publique zimbabwéenne, Inter Africa News Agency. Elle a quitté le Zimbabwe pour les États-Unis où elle est restée quelques années avant de partir pour le Canada. Sharon Joba travaille aujourd'hui comme directrice d'une agence de développement et utilise les médias sociaux pour mettre en lumière les problèmes qui touchent les femmes, notamment les femmes zimbabwéennes vivant dans différents pays. Suivons son expérience. L'un de mes souvenirs les plus vifs de travail en tant que journaliste au Zimbabwe est ce qui m'a finalement conduite à quitter l'organisation pour laquelle je travaillais. Je me souviens que j'ai travaillé comme journaliste économique principal et qu'une partie de mes responsabilités consistait à effectuer des visites d'État avec son excellence, à l'époque Robert Mugabe. J'ai voyagé avec lui lors d'une visite au Koweït où le Zimbabwe allait négocier une facilité de crédit pour se procurer du carburant. Cela n'a pas réussi. Donc j'ai écrit à ce sujet. Et évidemment, le gouvernement n'était pas content et ils ont rendu la vie difficile à toute l'organisation de Ziyana. Et c'est devenu inconfortable pour moi et mes collègues à ce moment-là. Et j'ai pris sur moi de quitter l'organisation pour que le gouvernement puisse débloquer des fonds. Ils retenaient en fait le financement de Ziyana parce que Ziyana écrivait des articles qui ne correspondaient pas au dessein du gouvernement. Je dirais que l'espace s'est encore rétréci pour les journalistes au Zimbabwe. En 2017, avec l'arrivée du nouveau régime, on s'attendait à ce qu'il y ait la liberté de la presse. Mais nous ne voyons pas cela. Et l'un des facteurs que j'ai observé comme particulièrement difficile pour les journalistes au Zimbabwe, c'est la situation économique où il y a tellement de pauvreté. Et cela compromet également la façon dont les journalistes peuvent rendre compte de certaines questions et cela les rend vulnérables. Leur intégrité est compromise parce qu'ils doivent parfois choisir entre le pain et le beurre, littéralement, et l'éthique du journalisme. Donc je trouve que cela réduit encore plus l'espace pour les journalistes au Zimbabwe. Le journalisme est différent maintenant et je suis très présente sur les réseaux sociaux. J'ai un groupe Facebook où je partage beaucoup d'informations sur les Zimbabwe avec des femmes qui vivent au Canada. Une partie de la mission de ce groupe Facebook est d'amener les femmes à s'engager dans les questions économiques, sociales et politiques, non seulement au Zimbabwe, mais simplement de créer un espace dans lequel les femmes sont à l'aise. Et elles apprécient également la diversité des points de vue alors qu'on cherche à cultiver un espace démocratique. Mon conseil aux journalistes est de faire preuve de tact, d'être intelligent, de voir également comment ils utilisent les médias sociaux et de ne pas dépendre entièrement des journaux, de la radio et des médias grand public comme celui-là. Donc, être créatif sur la façon dont ils utilisent les médias sociaux car en fin de compte, c'est ce que vous voulez diffuser. Ce que nous avons vu avec les médias sociaux, c'est que vous ne pouvez pas supprimer la voix du peuple. Ce qui pourra aider le gouvernement, c'est d'être aussi véridique, aussi précis et aussi rapide que possible car nous constatons à maintes reprises que les gens finiront par connaître la vérité et que le gouvernement pourra également utiliser efficacement les médias sociaux, travailler efficacement avec les journalistes pour communiquer son programme. Parlons à présent d'environnement. Sur la côte orientale du Kenya, des années d'exploitation incontrôlées ont changé le visage du Sabaki, le deuxième plus long fleuve du pays. Les mangroves, les vazières, les bassins d'eau doux et d'eau douce, et les dunes des sables ont subi les assauts des exploitants. Mais aujourd'hui, les communautés ont décidé de replanter les arbustes dans l'espoir de rétablir l'équilibre écologique. Et l'opération a commencé à porter ses fruits. Les explications d'Abdoura Mandia. Des populations qui ont décidé de replanter des arbres pour reconstituer la mangrove le long de la rive du fleuve Sabaki. Au fil des ans, elles ont vu la forêt, leur plus grande richesse, disparaître à grande vitesse sous leurs yeux. Cette région a changé. Autrefois, nous avions une grande forêt avec des animaux sauvages comme des éléphants et les singes. C'était une zone où les animaux sauvages habitaient dans les années 1950-1960. Durant des générations, les communautés locales ont puisé dans les richesses naturelles offertes par le fleuve Sabaki en exploitant le bois, l'eau douce, les fruits de mer, l'agriculture et même pour la médecine traditionnelle. Le point auquel nous sommes arrivés aujourd'hui dans le monde en Afrique, au Kenya ou simplement en regardant la côte kenyane, c'est que la densité de population est déjà très élevée et que la quantité des ressources qui ont déjà été extraites par la pêche, le défraîchement de la végétation, la coupe du bois pour le charbon de bois ou pour la construction et d'autres choses de ce genre, c'est que nous sommes déjà dans un déficit environnemental de l'écosystème. Nous ne pouvons que profiter de la nature en restaurant les écosystèmes dès maintenant. Les potentialités pour la région sont pourtant énormes face aux changements climatiques. C'est une zone côtière humide qui permet le stockage du carbone, le filtrage de la pollution de l'eau qui offre une protection naturelle contre les phénomènes météorologiques extrêmes et la montée du niveau de la mer. Le monde change beaucoup, mais pour les mangroves, leur capacité à rebondir et à revenir coloniser les zones qu'elles occupaient dans le passé est plutôt encourageante. Depuis que les volontaires ont choisi de sauver la mangrove, des dizaines de milliers de petits arbres ont été plantés. Selon l'ONU, protéger les mangroves coûte mille fois moins cher que de construire des digues. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. La saison 2 de la Basketball Africa League est là. Après une saison inaugurale historique, 12 champions nationaux de tout le continent sont prêts à concourir pour la saison 2022. Du 5 mars au 28 mai, branchez-vous et suivez la balle sur la voie de l'Amérique. 54 pays, 12 équipes, un continent, mais un seul champion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada